Il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je l'apprécie. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Ma question est la suivante. Est-ce que Bill Davis, l'ancien NPD de Bill Davis, est un conseiller municipal de Toronto? Monsieur le Président, à la chef de l'opposition, j'aimerais lui rappeler la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est qu'il y a une impasse. Il y a des personnes qui travaillent très fort dans les bureaux, dans le secteur de la construction, dans la fabrication. Ces personnes consacrent trois heures par jour pour aller au travail. Cela coûte beaucoup à l'économie, c'est-à-dire des milliards et des milliards de dollars. Nous avons ce projet de loi car nous avons un gouvernement dysfonctionnel. Nous devons construire des transports publics car Toronto doit avancer. Nous sommes dans une crise du logement. C'est une véritable crise. Les gens ne peuvent même pas trouver un endroit où vivre. L'infrastructure s'effondre. Merci. 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 Question complémentaire. Hier, le Premier ministre a insisté sur le fait que seuls les conseillers municipaux du NPD se sont opposés à sa stratégie. L'ancien Premier ministre Bill Davis dénonçait le plan de ce Premier ministre. Et je cite cet ancien Premier ministre des conservateurs. L'article 33 peut être utilisé régulièrement pour faire preuve de domination lorsqu'une décision légitime n'avait jamais été anticipée. Le Premier ministre Davis était là lorsque la charte a été rédigée. Il était le chef de ce parti. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer la raison pour laquelle il a raison et pas l'ancien Premier ministre des conservateurs? Monsieur le Président, je peux aller voir tous les experts en matière de constitution qui ne sont pas d'accord. L'ancien Premier ministre Jean Chrétien, je peux tous les nommer. Ce n'est pas ce que je veux faire. Mais plutôt, nous allons nous concentrer sur le changement dans cette province. Que faisaient cette chef et ses députés lorsque le gouvernement libéral perdait 300 000 emplois, lorsqu'ils augmentaient les taux d'électricité, lorsqu'ils augmentaient les impôts? Que faisaient le NPD? Le NPD appuyait les libéraux. Je n'ai jamais vu de protestation de la part du NPD. Ils protègent leurs amis du centre-ville. Une dernière question complémentaire. Le Premier ministre Davis n'est pas le seul conservateur qui parle contre la stratégie de ce Premier ministre, qui va piétiner sur la Charte des droits et libertés. L'ancien Premier ministre Brian Mulroney n'a jamais été de ce côté-là. Brian Clark a dit qu'il n'a jamais appuyé la disposition de dérocation. L'ancien ministre de la Justice et Peter McKay, l'ancien chef des conservateurs, s'est joint à cette chorale et a dit que ce n'était jamais l'intention. Les seuls conservateurs qui défendent ce Premier ministre sont les conservateurs qui dépendent de lui pour leurs emplois. De nombreux conservateurs réfléchis lui disent qu'il a tout à fait tort. Au Premier ministre, Monsieur le Président, merci d'avoir dit des mots aussi généreux comme quoi vous êtes d'accord avec des conservateurs. Mes amis, nous allons faire avancer cette ville. Il est incroyable de voir qu'ils ont amené tous leurs copains qui chahutaient. Où étaient ces personnes lorsque des milliers de personnes se sont fait couper leur électricité? La chef de l'opposition n'avait rien dit lorsque 300 000 personnes perdaient leurs emplois. La chef de l'opposition n'a rien dit. La chef de l'opposition menaçait de fermer l'usine nucléaire de Pickering. Il y avait 400 emplois en jeu. On aurait dû payer 2 $ le litre pour l'essence si ce n'était pas pour le NPD. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre à la chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre. Mais ce qui n'a pas été le cas pendant la campagne électorale n'est pas le cas aujourd'hui. Malgré cela, le Premier ministre a dit clairement qu'il ne se gênera pas de piétiner sur la charte s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler de circonstances où il ne piétinerait pas sur la charte? Monsieur le Président, à la chef de l'opposition, l'article 92 sous-aligné à 8, si ce n'était pas utilisé, ce ne serait pas là. Nous sommes ici pour défendre la population. Nous sommes ici pour s'assurer de changer le gouvernement dysfonctionnel de la ville de Toronto. Le maire va être tout à fait ravi car son équipe pourra accomplir leurs objectifs. Plutôt que de parler de soupe d'aileron de requin, plutôt que de parler de n'importe quoi, nous allons pouvoir construire des métros, nous allons pouvoir faire avancer cette ville et nous allons régler le problème de la crise du logement dans la ville. Les députés, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a été très clair. Il ne se gênerait pas de piétiner sur notre charte des droits. La ville d'Ajax a adopté une résolution condamnant la stratégie du Premier ministre de piétiner sur la charte car Ajax a peur d'être la prochaine ville. Même à Ottawa, on nous dit que le Premier ministre a dit qu'il serait prêt à mettre le chaos dans la ville d'Ottawa également. maintenant et qu'il agit ainsi à Toronto, pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas qu'il répéterait cette situation à nouveau? Au Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, où était la chef du NPD lorsque les libérés augmentaient le taux d'électricité? Je n'ai pas vu toutes les poursuites. Je n'ai pas vu de poursuites de leurs groupes d'intérêts. Je n'ai rien vu de leurs militants politiques qui sont payés par ces groupes d'intérêts politiques et qui viennent ici pour chahuter à Queen's Park. Nous vivons dans une démocratie. Nous avons été élus grâce à 2,3 millions de personnes afin de faire des changements dans cette province. Monsieur le Président, cette province va avancer. Nous allons diminuer le taux d'essence. Nous allons diminuer les impôts. Nous allons redonner de l'argent dans les poches de la population plutôt que de leur prendre de l'argent. Vous savez, nous n'allons pas augmenter les prix de l'essence ni l'impôt. Merci. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. A l'ordre. Le Premier ministre, je vous demande de revenir à l'ordre. Député de Waterloo, à l'ordre. Député de Scarborough Sud-Ouest, à l'ordre. Repartez le chronomètre. Dernière complémentaire. Le Premier ministre ne savait pas ce qui se passait en Ontario car il était probablement à Chicago à l'époque. Les Ontariens ont besoin d'un gouvernement qui va s'attaquer au temps d'attente dans les hôpitaux. Les Ontariens ont besoin d'un gouvernement qui va s'attaquer au temps d'attente dans les hôpitaux, qui va s'attaquer à l'état des salles de classe et aux collectivités qui ont été touchées par la perte d'emploi. Au lieu de cela, nous avons un Premier ministre qui piétine sur la Charte des droits et libertés pour mettre en oeuvre une stratégie sur laquelle il n'a pas fait de campagne. Alors, ce qu'il dit à la population, c'est que nos droits ne sont pas en sécurité. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas admettre que c'est faux, qu'il a tort et qu'il va se débarrasser de ce projet de loi et finalement respecter la population de l'Ontario et du Canada? Monsieur le Président, encore une fois, ce que j'aimerais savoir, c'est où étaient les députés du NPD pendant les 15 dernières années. Ils appuyaient les libéraux. 97 % du temps, le NPD était en faveur d'augmenter les taux d'électricité, d'augmenter les impôts, de perdre 300 000 emplois. Où étiez-vous la chef de l'opposition? Je vais vous dire où elle était. Elle était main dans la main avec les libéraux pour détruire la province. Le NPD était du côté du gouvernement pour créer la loi de l'énergie verte. depuis que vous êtes ici comme chef de l'opposition, vous n'avez jamais eu une seule idée pour diminuer les impôts et créer les emplois. Le Premier ministre devra s'asseoir. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Député de Niagara Falls, à l'ordre. Député de Hamilton Est, à l'ordre. Le gouvernement, à l'ordre. repartez le chronomètre. Prochaine question à la chef de l'opposition. Merci, M. le Premier ministre. Ma prochaine question s'adresse au vice-premier ministre comme candidat qui a eu le nombre le plus élevé des candidats des conservateurs. À quel point elle se sent à l'aise avec ce projet de loi? Un projet de loi qui a été dénoncé par des gens tels que Peter McKay, Brian Mulroney et Bill Davis. Au premier ministre. M. le Président. L'opposition à l'ordre. député d'ASSEX, à l'ordre. À l'ordre. Au premier ministre. M. le Président, Je vais vous dire ce que fait ma merveilleuse ministre de la Santé, ma vice-première ministre. Elle règle le problème de la santé. Elle aide à diminuer la dette. Elle aide à créer des emplois. C'est ce dont on a besoin en Ontario. Nous devons créer de bons emplois bien payés. Nous devons diminuer les impôts. C'est ce qu'on fait. nous devons les diminuer jusqu'à 20 % pour ceux qui gagnent jusqu'à 80 000 $. Nous redonnons de l'argent dans les poches de la population. Pour la classe moyenne, ils vont payer 0 % d'impôt plutôt que d'être taxés à mort. Merci. Question complémentaire. À la vice-première ministre, lors de la dernière campagne, elle devait être membre clé de l'équipe. Elle devait parler ou elle devait défendre les valeurs traditionnelles des conservateurs au même titre que Bill Davis et Brian Mulroney. Maintenant, eux dénoncent sa situation. Un ancien conservateur des conservateurs, un ancien premier ministre des conservateurs, un ancien député, un ancien ministre du Conseil des ministres. Toutes ces personnes s'expriment contre une stratégie qui piétine la Charte des droits et libertés. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre croit qu'ils ont tort et que son premier ministre a raison? C'est incroyable. Monsieur le Président, peut-être que la chef de l'opposition devrait commencer à se concentrer sur la protection des emplois. elle a envoyé des gazouillis tout à fait insultants hier soir. C'est leur méthode. Leur méthode est d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer plutôt que de créer des impôts, de diminuer les impôts, de redonner de l'argent à la population. Plus tôt, ils s'occupent de leurs conseillers du centre-ville de Toronto. Ils s'occupent de leurs militants politiques. Nous, on s'occupe de la diminution des taux d'essence, des taux d'électricité de 12 %, on redonne de l'argent et on relance l'économie. C'est vraiment une nouvelle époque en Ontario. Que les députés s'assoient. Redémarrer la bandule. Prochaine question. Député de Peterborough-Cohorta. Merci, M. le Président. Dans l'esprit que nous avons aujourd'hui, j'ai une question très difficile pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Oui, je l'ai écrit. Merci. Plus tôt aujourd'hui, nous avons vu le consentement unanime de ne pas siéger le 17 et le 18 septembre afin de permettre aux députés de cette Assemblée d'aller au concours international de la Bourg. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi c'est si important pour la province de l'Ontario? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je remercie le député pour sa question. Le concours international de la Bourg de 2018 est le centunième de cette province. Ce sera à Pancourt, Ontario et ce sera le seul événement de son genre en Amérique du Nord. Ce gouvernement veut appuyer l'Ontario rural et nous reconnaissons la possibilité incroyable pour le développement économique dans l'Ontario rural. Notre gouvernement a été élu par la population. Pour la population, ça inclut les gens qui vivent dans les régions éloignées et rurales. Nous voulons nous assurer que l'Ontario soit ouvert aux affaires et pour ce faire, il faut s'assurer que les régions rurales soient aussi ouvertes aux affaires. Il faut se débarrasser de la réglementation encombrante, de diminuer les impôts afin d'aider la prospérité de l'Ontario rural. J'ai bien hâte d'entendre les gens à ce concours de labours pour savoir comment on peut continuer à faire des changements qui fonctionnent pour eux. Complémentaire. Merci beaucoup, M. le ministre. J'ai bien hâte d'aller à ce concours de labours avec beaucoup de mes collègues ici de cette assemblée et nous l'espérons. J'espère avoir le plaisir de revivre mon enfance et de monter sur un coq-choc-vin. Quel genre de quai d'enjeu est-ce qu'on nous mentionnera au cours de ce concours de labours selon le ministre? Le ministre. Je remercie le député de sa question. Comme je l'ai souligné auparavant, l'Ontario est ouvert aux affaires et cela inclut l'Ontario rural. La population de l'Ontario, incluant nos agriculteurs et les gens de nos communautés rurales, ont souffert pendant beaucoup trop longtemps sous le gouvernement précédent lorsque la vie était inabordable et les familles devaient prendre des décisions difficiles. Ce gouvernement veut travailler avec la population pour apporter le changement qui fonctionnera mieux pour eux afin que leur vie soit plus abordable. Notre gouvernement se débarrasse du plafonnement et échange, la taxe sur le carbone. Nous diminuons aussi le fardeau de la bureaucratie qui fait rendre la situation très difficile pour les entreprises qui ne veulent être que concurrentielles. Nous allons continuer à travailler pour la population. J'ai eu la possibilité de travailler avec beaucoup d'acteurs du milieu sur ces enjeux et j'ai bien hâte de parler avec eux au cours du concours international de labours de 2018 cette année. Merci à tous. Et nous espérons que tout un choc ici à cette Assemblée nous aide à célébrer nos communautés agricoles. Prochaine question. Député de la Université, Rosedale. Au ministre du Transport. Chaque fois que le premier ministre a mentionné le transport en commun hier, il a dit quelque chose qui était faux. Intervention du président. Je dois demander à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Le conseil municipal a appuyé plusieurs projets, entre autres le prolongement du métro, la ligne Eglinton. Le projet de loi 5 ne concerne pas le transport en commun ou l'efficacité. En fait, hier, le premier ministre a confirmé de façon répétée que le but du projet de loi 5 est de diminuer le conseil de ville de Toronto, mentionnant plusieurs conseillers par leur propre nom. Pourquoi est-ce que l'on retire les droits de la personne fondamentaux simplement pour régler des comptes personnels? Le ministre du Transport. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie mon collègue et je remercie la députée de sa question par la présidence. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette députée continue de prendre la parole pour défendre plus de politiciens, pour soutenir les embouteillages politiques au conseil municipal de Toronto qui dure depuis des années. Ce que nous faisons est très clair. Nous voulons nous assurer que le 22 octobre, ce nouveau conseil municipal soit simplifié par 25 quartiers électoraux qui représentent les frontières des circonscriptions provinciales et fédérales. Et ce sera la meilleure façon d'aller de l'avant. Je voudrais croire que la députée est d'accord. Complémentaire, j'aimerais débattre du transport en commun ici en cette Chambre, mais le transport en commun n'est pas la priorité de ce premier ministre. Le conseil a dû demander une séance d'urgence parce que le premier ministre veut régler ses comptes personnels avec la ville de Toronto. Intervention du président. Encore une fois, je demande aux députés de respecter les règles. Nous n'attribuons pas de motif. Je demanderai à la députée de poser sa question. Même si ça signifie d'invoquer la clause de dérogation pour la première fois dans la province de l'Ontario. Pourquoi est-ce que le premier ministre aide le premier ministre à se débarrasser des droits fondamentaux plutôt que de se concentrer sur le transport en commun? Le ministre. Monsieur le président, encore une fois, par la présidence, le premier ministre et notre gouvernement croient à un meilleur gouvernement local. Nous avons foi en le respect de l'argent des contribuables. Je rejette les commentaires de la députée de l'autre côté. Je vais comparer la parole et l'engagement de ce premier ministre en infrastructure contre n'importe qui qui écoute ce premier ministre. tous ceux qui écoutent ce premier ministre savent très bien qu'il adore cette ville. Je rejette les mots enflammés de cette députée. Nous voulons une meilleure administration locale. Nous voulons une administration locale efficace. Intervention du président. Reprenez votre... Ressayez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de York Centre. Monsieur le Président, au ministre des Affaires municipales et du logement, l'article 33 de la Constitution respecte un principe de dérogation qui est inclus dans notre Constitution qui respecte... qui veut respecter la suprématie du gouvernement au cas où les tribunaux excèdent leurs compétences dans la décision de lundi, c'est ce qui s'est produit. Les applications sont créées pour des situations de cette magnitude. C'est une erreur ici qui a été faite. Le tribunal a été au-delà de son autorité et c'est exactement la raison pour laquelle l'article 33 a été écrit. Excusez-moi. Notre gouvernement, intervention du président. Je demande à la Chambre de revenir à l'ordre. Vous avez excédé votre temps. Réponse. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Au député de York Centre, je vous remercie de votre question et merci d'avoir défendu la démocratie. Laissez-moi être clairs. Il n'y a qu'une raison pour laquelle nous avons déposé ce projet de loi, et c'est pour contrer le dysfonctionnement qui paralyse la mairie de Toronto. Ce serait irresponsable de simplement rester assis alors que le Conseil est engouffré dans les problèmes au cours des quatre prochaines années alors qu'il y a de grands besoins de logements abordables, de transports en commun et d'infrastructures. nous avons fait une promesse, c'est-à-dire d'avoir un meilleur gouvernement pour tous les Ontariens, incluant les Torontois. C'est une promesse que nous allons tenir. Complémentaire. ministre des Affaires municipales et du Logement, notre gouvernement utilise cette clause et est légitime dans son utilisation puisque c'est la raison qui est écrite dans la charte. de dire que l'on affronte la Constitution est faux parce que la Constitution ne l'empêche pas. Notre gouvernement a fait campagne sur un message clair pour que le gouvernement fonctionne mieux pour la population. Toronto est le moteur économique de cette province et du pays. Pour les gens de York Centre et de Toronto, d'avoir plus d'infrastructures et de construire des métros, 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 c'est une priorité et nous nous attendons à ce que le gouvernement utilise chacune des outils à sa disposition pour pouvoir atteindre cet objectif et c'est un outil qui est fourni par la Constitution. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment les tribunaux ont excédé leur autorité avec leur décision de lundi? Le ministre, encore une fois, je remercie le député pour sa complémentaire et la raison. Les néo-démocrates sont les seuls en Ontario qui ne demandent plus de politiciens. La loi pour de meilleures administrations locales amènera les quartiers électoraux en ligne avec les frontières des circonscriptions provinciales et fédérales. Le système fonctionne bien à Ottawa, il fonctionne bien ici, avec tout le respect que je lui dois. Le Conseil de Toronto est moins dispendieux, doit être plus efficace, de diminuer le nombre de conseillers municipaux de 47 à 24, épargnant en moyenne 25 millions de dollars au cours des quatre prochaines années. Notre priorité est simple. Voici ce que l'on veut donner aux Ontariens et Ontariennes. La redevabilité, l'efficacité du gouvernement. Voilà ce que nous allons faire. Merci. Prochaine question. Député de Humber River, Black Creek. Merci. Au ministre des Finances, nous avons été rappelés ici pour une séance urgente, mais plutôt que de débattre des questions qui doivent être couvertes par la population, le gouvernement choisit d'invoquer la clause de dérogation pour enfreindre et passer outre la charte des droits. Est-ce que le ministre croit que de passer outre les droits conférés par la charte aux Ontariens et Ontariennes est plus important que de protéger les automobilistes qui paient des primes d'assurance automobile qui s'élèvent à des milliards de dollars au ministre des Affaires municipales et du logement? La position de notre gouvernement est que cette loi est un exercice valide de l'autorité provinciale sur les municipalités. Nous l'avons dit clairement au cours de la campagne. Nous voulons réduire la taille et le coût du gouvernement. Nous voulons un gouvernement qui soit redevable et efficace et le 22 octobre. Le temps est essentiel ici. Le 22 octobre arrive à grands pas. Nous voulons un conseil municipal qui soit simplifié avec le projet de loi 31. C'est exactement ce que nous allons faire. Complémentaire. Au ministre, les résidents de ma circonscription de Humber River Black Creek paient des primes d'assurance qui sont incroyablement élevées parce que le gouvernement permet aux assureurs de facturer des primes d'assurance qui sont beaucoup trop élevées. Lorsque j'ai fait du porte-à-porte et que j'ai parlé à mes cométants sur les primes d'assurance automobile injuste, voici l'enjeu clé qu'ils veulent voir géré par le gouvernement. n'ont pas de prendre la décision de diminuer la taille du conseil municipal de Toronto de toute façon unilatérale. Pourquoi est-ce que cette priorité est plus importante que la discrimination injuste dans les primes d'assurance? Encore une fois, merci. Et encore une fois, aux députés par vous, M. le Président, je ne comprends pas comment ce député peut prendre la parole ici et permettre quatre ans de plus d'embouteillage politique dans la ville de Toronto. Je ne le comprends pas. Nous sommes clairs depuis le début. J'essaie de le dire le plus calmement possible pour que le député comprenne. Un conseil de 25 membres qui aura les mêmes frontières que les députés provinciaux et fédéraux permettra de simplifier le conseil afin que les décisions importantes soient prises. Notre gouvernement est sur la même longueur d'onde. C'est ce que nous voulons faire. Le 22 octobre arrive rapidement. Pourquoi est-ce que le député n'est pas d'accord sur le fait qu'il est de notre droit en tant que gouvernement provincial d'adopter ce projet de loi et de fournir une certitude pour le conseil municipal de Toronto? Prochaine question. Députée d'Ottawa, Vanier. Le Président, ma question est pour la Procureure générale. Le gouvernement a le devoir d'agir de façon responsable. Est-ce que la Procureure générale a considéré qu'elle pourrait perdre son appel contre le juge, non seulement sur la liberté d'expression, mais d'autres allégations qui ont été faites qui ne peuvent simplement être éliminées par la clause de dérogation? La perspective d'un conseil municipal non constitutionnel qui siégera ici à Toronto, est-ce qu'elle a considéré que le projet de loi 31, en utilisant la clause de dérogation de façon inappropriée, de façon rétroactive, elle ne peut le faire? Est-ce qu'elle a considéré que le projet de loi 31 soulève d'autres incertitudes juridiques qui pourraient être lâchées sur ce projet de loi? Est-ce qu'elle a considéré l'incertitude juridique et est-ce qu'elle croit que c'est bien pour l'Ontario? que c'est bien pour l'Ontario? À la Procureure générale. Monsieur le Président, je remercie la députée pour sa question. Nous utilisons la loi 31 dans la Charte, comme je l'ai dit, pour maintenir l'autorité de la Constitution. La population ontarienne a le droit de contester le gouvernement sur le plan juridique, et c'est le travail du ministère de défendre le gouvernement dans ses instances. Je ne peux pas faire de spéculation, mais je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous croyons que la décision de l'Assemblée de diminuer la taille du Conseil municipal de Toronto et d'apporter la parité à Toronto est constitutionnelle et n'enfreint pas la loi. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel de la décision et la raison pour laquelle nous avons fait appel à la Cour supérieure de justice, et nous allons attendre le résultat de cet appel. que les députés se rassemblent. Que les députés se rassemblent. Redémarrer la pendule complémentaire. Lorsqu'un gouvernement, tout gouvernement intervient dans une élection, peu importe à quel niveau, à quel palier, ça soulève des inquiétudes relatives et justifiées. Cela remet en question savoir si le gouvernement change les règles pour choisir les gagnants pour établir une préférence des électeurs, et c'est la raison pour laquelle les gens s'inquiètent. Et c'est pourquoi il y aura des contestations devant les tribunaux. Nous avons ici un conseil municipal qui sera élu sous un aspect illégitime et la clause de dérogation confirme ici que c'est une infraction au droit. Le conseil serait élu dans le doute. Plus de controverses. Est-ce qu'elle croit qu'on rend service à Toronto délire des gens qui seront efficaces mais continueront à fonctionner de façon illégitime? Réponse. Monsieur le Président, nous utilisons les outils juridiques à notre disposition afin de fournir une certitude qui est nécessaire pour la population de Toronto. L'article 33 de la Charte confirme l'autorité suprême du Parlement de choisir ce qui se passe sous leur autorité. C'est un outil qui reconnaît le principe de longue date sur le fait que le Canada est une démocratie parlementaire. L'article 33 fournit un mécanisme afin que lorsqu'il y a un désaccord entre une Assemblée et un juge sur la constitutionnalité d'une loi, que ce soit la population qui ait son dernier mot à dire et donne le pouvoir parlementaire et les conséquences de nos gestes seront montrés au scrutin. député, veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député d'Ottawa, West European. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Nord et des Mines. Notre gouvernement pour la population a été très clair pendant les élections que nous nous engageons à améliorer le système de la santé en augmentant l'investissement dans les services nécessaires à l'échelle de la province, y compris dans les régions éloignées. Je sais que les Nord-Ontariens sont un outil nécessaire pour apporter un véritable changement dans le Nord. Est-ce que le ministre donne de l'information aux députés sur les nouveaux projets pour améliorer la vie au jour le jour des Nord-Ontariens? Monsieur le ministre de l'Énergie, je remercie la députée de sa question. Je crois que le premier ministre est la ministre de la Santé, le ministre responsable du Nord de l'Ontario. Et en tant qu'ancienne infirmière, j'apprécie les besoins, je comprends les enjeux qu'il faut améliorer l'accès à des soins de qualité en santé. Voilà pourquoi ce fonds du Nord de l'Ontario pourra intervenir et nous allons accorder des ressources à la hauteur d'un million un pour la région de Népicine pour construire une installation de soins palliatifs, un engagement fait au cours des dernières élections pour améliorer la vie au jour le jour des patients et de leurs familles complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour son leadership sur cet enjeu. Monsieur le Président, nous savons que les soins de fin de vie sont un moment difficile pour les personnes et leurs familles. Je suis très fier du fait que le gouvernement assume son leadership en investissement dans des soins palliatifs par le biais du fonds du Nord de l'Ontario. Peut-il parler de l'impact sur la vie de la région de Népicine et de leurs familles? Merci. Monsieur le Président, ministre des Finances. Merci. Merci au ministre. Merci aux députés d'Ottawa-Ouest, Népicine. Cet investissement à la hauteur de un million pour construire cette installation à Népicine aura un impact important sur la vie au jour le jour de la population. Une fois cette institution, les gens seront loin de chez eux pour les personnes qui en ont besoin et pour ceux qui vivent dans une situation difficile de fin de vie. Ce sera un environnement excellent où les amis et les familles pourront avoir accès à de la dignité et des soins palliatifs. Grâce à cet investissement, nous tenons notre engagement pour avoir un système de santé qui fonctionne pour les patients et leur famille. Nous voulons améliorer la vie de tout le monde en Ontario jour le jour. C'est une promesse faite par M. Ford et une promesse tenue. Arrêtez la pandule. Redémarrez la pandule. Prochaine question. Député de Spadena Fort York, ma question s'adresse au ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Il a déposé un projet de loi sur la clause de dérogation. Et c'est une dérogation à la Charte, y compris la sécurité de la personne et de ne pas faire l'objet de fouilles abusives, de ne pas être emprisonné. Et il suspend les droits et libertés parce qu'il admet, parce qu'il peut régler ses comptes à Mike Leighton et Joe Cressy. Une fois de l'heure, je rappelle à tous les députés, je ne veux pas qu'ils prêtent des intentions dans leurs questions retirées. M. le Président, est-ce que le ministre pense que la violation de la Charte des droits des ontariens est plus importante que travailler pour lutter contre la pauvreté et la violence armée à Toronto? Je renvoie la question au ministre des Affaires municipales et du Logement. Je voudrais remercier mon collègue et je voudrais remercier pour le Président également, qui est très patient envers le langage non parlementaire de l'opposition. Nous avons évoqué la clause de dérogation pour s'assurer que le nombre de conseillers puisse être au nombre de 25 avant les prochaines élections municipales. C'est très important que ce projet de loi soit adopté le plus rapidement possible. Le premier ministre s'est engagé à rappeler la Chambre. Le temps est important. Il faut que ce projet de loi soit au feuilleton pour avoir un conseil peaufiné, pour prendre des décisions. Le député peut avoir de la rhétorique et s'attaquer à notre gouvernement et au premier ministre. Nous sommes ici pour avoir une administration locale plus efficace, complémentaire. Monsieur le Président, je ne blâme pas le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. J'espère qu'il a le courage de ne pas se lever pour voter la suspension de nos droits lorsque ce projet de loi sera mis au voie. On devrait travailler en section sur le logement abordable, les soins de garde, le transport en commun. On devrait travailler parce que l'Ontario, Toronto est maintenant la capitale de la pauvreté infantile au Canada. Voilà ce qu'on doit faire. On ne doit pas travailler sur un projet de loi. Il n'y a aucune urgence pour suspendre les droits des torontoires et des interviens. Allez-vous appuyer ce projet de loi? Ministre des Affaires municipales et du logement, j'ai déposé le projet de loi hier. Évidemment, je vais l'appuyer. Monsieur le Président, aux députés, je voudrais donner un peu de contexte. Le Conseil municipal se réunit actuellement au lieu d'avoir une réunion aujourd'hui ou d'avoir une discussion sur les 25 millions qu'on ajoute pour la lutte contre le crime armé. Nous, où il y a une discussion qui tourne en rond concernant le nombre de politiques qui siègent, voulons prendre des décisions importantes pour travailler avec notre gouvernement sur cet enjeu. Au lieu, ils tourneront dans leur débat. On parle d'une administration locale efficace, redevable à la population, qui prenne des décisions importantes et non pas se perdre en rhétorique. Donc, député, veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Mississauga S. Coupsville, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Comme vous le savez, le Festival de Toronto est l'un des festivals les plus importants dans le monde et il est important pour les cinéphiles, les personnels, les acteurs du monde entier viennent à Toronto. Et cela montre au monde que l'Ontario est un endroit magnifique pour investir. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre ? Quelle est la contribution du Festival international de Toronto à l'économie de Toronto ? Monsieur le Président, merci de la question de mon collègue de Mississauga-Statesville. TIFF est un moteur économique chaque septembre. Le monde vient à Toronto pour célébrer les meilleurs à l'échelle mondiale et nationale. C'est l'un des festivals les plus prestigieux dans le monde dix jours. où le monde vient dans notre ville pour s'émerger dans la créativité et le cinéma. TIFF renforce l'économie de l'Ontario, crée des emplois et renforce l'idée qu'à Toronto, il y a une magnifique production de films et le succès est là. Je voudrais reconnaître le rôle des parrains, des sponsors et du personnel sous le leadership du Festival TIFF attire les tourismes et est un succès sur le plan économique complémentaire. Je voudrais remercier la ministre de sa réponse. Être à Toronto a ouvert mes yeux sur l'importance de ce festival pour la ville en tant que moteur économique et sur le plan artistique. Et un grand nombre de personnes se demandent quel est l'impact sur l'économie locale. Par vous, est-ce que la ministre peut nous donner de l'information sur l'impact économique sur l'impact économique du festival et du secteur télévisuel de Toronto? Et l'impact est très important, incroyable. Sudbury a vu 90 vibles films tournés depuis 2012. Ottawa a vu des films, ainsi que Batman & Robin et d'autres films tournés qui ont été présentés en 2015. La production télévisuelle a contribué 3 milliards de dollars à l'économie de l'Ontario et créé plus de 54 000 emplois. Ce chiffre augmentera parce que les investissements continuent dans l'économie, parce que l'Ontario est plus concurrentiel. Cette semaine, j'ai fait le tour du studio le plus important au Canada qui peut présenter six programmes télé en même temps grâce à notre leadership sous M. Ford. pour l'intervention du Président. Merci. Prochaine question. Député de Mesquelles-Goua, James Payne. Nous avons été rappelés en Chambre pour cette séance urgente. Au lieu de débattre d'enjeux importants pour la population de l'Ontario, ce gouvernement prend des mesures sans précédent d'invoquer la clause de dérogation pour déroger à la Charte des droits et libertés de la population. Ils ignorent les enjeux importants de la région du Nord de l'Ontario. Est-ce que le premier ministre, que déroger à la Charte des droits et libertés est plus important que de s'assurer que les enfants de Keshach-Sohan ont une école sécuritaire qu'ils peuvent fréquenter? Premier ministre, par vous, M. le Président. Voici ce qui me préoccupe. Créer de bons emplois. Que les biens se déplacent. D'arrêter le crème armé. Mes amis, je trouve ça ironique que la Ville de Toronto s'est réunée parce que j'ai demandé personnellement au maire qu'il y ait des réunions d'urgence sur les bandes criminalisées. Et le maire a refusé. Lorsque, pour économiser le nombre de politiques à Toronto, il y a une réunion instantanée. Ils n'ont pas les bonnes priorités. Il faut que la Ville puisse se déplacer. Et nous allons le faire. Je vous le promets. Complémentaire. Alors, député de King Von, à l'ordre. De retour au premier ministre, la collectivité de Keshachawan a une école fermée parce qu'il n'y a pas eu de réparation. Il y a des réparations pour l'eau chronique et les alarmes feu incendiées ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'argent pour les réparations. Je fais le tour de la collectivité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et le plus insultant encore, c'est de s'assurer que les enfants ne perdent pas une année scolaire à cause de l'état piètre état de leur école. Premier ministre, pourquoi est-ce que la violation des droits des ontariens est plus importante que les élèves, que le droit des élèves de Keshachawan à avoir une école où ils peuvent apprendre? Premier ministre, à vous, M. le Président, à mon collègue. Peut-être que si le gouvernement libéral n'avait pas gaspillé des milliards de dollars cette école, il ne serait pas dans l'état de délabrement qu'elle est actuellement. Notre raison, notre engagement, c'est de changer de cadre, faire économiser à la population, d'avoir de meilleurs égards, d'avoir de nouveaux hôpitaux, de s'assurer que l'économie revient, simuler l'économie en retournant de l'argent dans les poches des contribuants, contrairement aux néo-démocrates qui veulent augmenter les taxes gaspilliques, augmenter la taxe carbone et augmenter l'essence à 2 $ le litre. Tout ce que vous voulez faire, c'est taxer les morts de cette magnifique province. Faire-t-il la pendule. À l'ordre. La question s'adresse au ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Nous avons été élis pour améliorer la sécurité dans la province et de donner aux hommes et aux femmes les outils nécessaires et les ressources nécessaires pour faire leur travail de façon sécuritaire et efficace. Les infrastructures ont été ignorées au cours des 15 dernières années. Ainsi, un plus grand nombre de groupes de PPO comme ceux de Paris Saintes et doivent être remplacés pour des raisons de sécurité. Est-ce que le ministre peut donner de l'information à la Chambre concernant la façon dont le ministre s'attaque à la remise en état des infrastructures de sécurité? Ministre, je voudrais remercier le député de Paris Saint-Muscoco de sa question. Comme vous le savez, au cours des élections, nous avons fait une promesse à tous les ontariens que nous allions améliorer la sécurité communautaire dans cette magnifique province et donner aux Ontariens et aux corps de police les ressources et les outils nécessaires. Je suis très fier exactement de ce que l'on fait. On a fait une annonce concernant le 25 millions de dollars donnés à Toronto. Et je suis très fier de dire à la Chambre que le gouvernement tient sa propre promesse et fait preuve de leadership. Nous allons investir 182 millions de dollars pour remplacer les infrastructures en déçue étude pour avoir des services de qualité à l'échelle de la province et offrir des services de sécurité. Merci. Complémentaire. Merci, ministre, de sa réponse. En tant que député, je suis très fier de tenir nos promesses pour maintenir la sécurité. C'est une vraie priorité dans la province. Les nouvelles infrastructures seront dans le nord de l'Ontario, un endroit ignoré par les anciens gouvernements. Comment est-ce que ces ressources, ces établissements, amélioreront la sécurité dans le nord de l'Ontario? Merci, monsieur le président. Je voudrais renvoyer la question au ministre de l'Énergie, des Affaires du Nord, des Affaires du Nord et des Mines, ainsi que responsables des Autochtones. Je voudrais remercier le député de Paris-Anne-Muskoka de sa défense dans ce dossier. Pour sa région, je voudrais remercier le ministre, le premier ministre et le ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels de leur engagement et d'offrir des ressources. Au cours de ma quartière politique, j'étais avec le sous-intendant de la police, Nathan Schmidt, et d'autres personnes de la PPO et des gens de Fort Francis pour avoir une nouvelle installation de la PPO pour améliorer les services. Et s'attaquer aux questions de sécurité, nous allons nous débarrasser des technologies obsolètes pour avoir davantage d'espace pour faire participer la collectivité. Grâce à ce travail à l'échelle de la province, nous sommes fiers des services. Nous sommes très fiers de cette possibilité d'investissement. Merci. Question suivante, la députée de Toronto-Saint-Paul. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les enfants sont de retour à l'école depuis plus de six semaines et ce gouvernement a laissé les enseignants avec un programme scolaire de 1998 qui n'enseigne pas aux enfants de rester en sécurité dans notre société moderne. Et on s'attend à ce que le gouvernement résout ce problème. mais plutôt ce que le Premier ministre fait, c'est de forcer ces mesures législatives antidémocratiques. Est-ce que la ministre de l'Éducation pense que de piétiner les droits des électeurs de Toronto est plus important que de finalement donner aux enseignants le matériel nécessaire pour que les enfants soient en bonne sécurité? La ministre de l'Éducation. Au ministre des Affaires municipal et du logement. Merci, M. le Président. Notre position, on va défendre nos droits législatifs en tant que démocratie et le gouvernement qui a reçu 2,3 millions de votes pendant l'élection de 7 juin. Et hier, après que le Premier ministre a rappelé l'Assemblée législative, on a déposé la loi sur l'efficacité des administrations locales et c'est ce qu'il faut traiter. Il y a beaucoup de priorités que ce gouvernement a dans notre province. Mais vu qu'il y a une élection le 22 octobre, c'est un peu urgent. Il faut qu'on passe par le processus législatif. Il faut avoir un conseil municipal à la Cédiole qui discute du montant d'élus, mais qui discute des enjeux importants pour les Torontois et les Torontoises. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je reviens à la ministre de l'Éducation. J'espère qu'elle peut répondre à sa question cette fois. Le programme scolaire de 1998 qui a été forcé sans aucun danger, sans aucune réflexion en salle de classe n'inclut pas le consentement. La sécurité des enfants est très importante. Pourquoi est-ce que la ministre de l'Éducation pense que c'est plus urgent de piétiner les droits fondamentaux et les libertés de mes concitoyens et concitoyennes plutôt que de maintenir les élèves en sécurité? Voulez-vous rasseoir, s'il vous plaît? Le ministre des Affaires municipales du logement. Encore une fois, M. le Président. Lundi. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît. La députée de Sainte-Catherine, la députée de Sainte-Paul, la députée de Hamilton Mountain, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Montanay-Stoney Creek, à l'ordre, s'il vous plaît. La députée de Waterloo, s'il vous plaît, à l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Le Premier ministre, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. Ce gouvernement, vous savez, a beaucoup de priorités, mais cependant, la décision du juge en lundi a mené au rappel de l'Assemblée législative et que la loi sur l'efficacité de l'administration locale soit déposée hier. Mais je comprends ce que les néo-démocrates veulent, basé sur ce qu'ils font ici et dans la collectivité. Je pense qu'ils ne veulent pas avoir du logement abordable, nouvellement construit, qu'il soit construit. Qu'il y ait de l'infrastructure qu'on puisse participer avec le gouvernement local et doivent le renommer le parti qui est contre la construction. Question suivante. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Le député de Davenport, s'il vous plaît. La députée de Davenport, s'il vous plaît. Il faut que j'entende la question suivante et la réponse à la question suivante. La députée de Cambridge. Monsieur le Président, j'ai grand honneur de pouvoir poser cette question et qui s'adresse au ministère des Finances. aujourd'hui, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a publié des amendements qui interdiraient la vente de certains véhicules d'investissement. Monsieur le Président, je suis préoccupé si ces amendements sont adoptés. La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario va retirer l'option d'achat des fonds mutuels qui a possibilité aux familles de faire des épargnes. Est-ce que le ministre peut expliquer ici en chambre pourquoi la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario prend ces mesures et comment notre gouvernement va répondre? Le ministre des Finances. Les modifications proposées mentionnées par la députée résultent d'un processus initié sous le gouvernement libéral précédent et la députée a raison. Les changements proposés rendraient plus difficile pour les familles, les investisseurs, les épargnés ontariens des paniers pour leurs objectifs financiers. Nous voulons clairement dire que notre gouvernement n'est pas d'accord avec la proposition selon le libellé qu'il a et le gouvernement du premier ministre Ford est engagé à rendre l'Ontario un endroit concurrentiel pour l'investissement, la croissance et la création d'emplois. On a fait une promesse et c'est une promesse qu'on compte tenir. On l'a dit à plusieurs reprises, on va le répéter, on veut que le monde le sache, que l'Ontario est ouvert pour les affaires. Merci, M. le Président et merci au ministre pour sa réponse. Je suis très content d'entendre que notre gouvernement n'appuie pas la proposition par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario selon le libellé actuel. C'est important pour moi et pour les députés qu'on assure que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Je suis sûr que le ministère d'accord c'est essentiel qu'on ait un marché des capitaux plus fort et avec une protection des empagnons. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'on va rendre l'Ontario plus concurrentiel pour l'investissement? Réponse du ministre. Merci, M. le Président et merci encore une fois à la députée de Cambridge de sa question. Je veux assurer à vous et à tout le monde que nous sommes engagés à rendre l'Ontario l'endroit le plus attirant pour l'investissement et pour faire des affaires. C'est pourquoi on va continuer à travailler avec d'autres provinces, territoires et des intervenants pour étudier des possibilités alternatives au-delà, à l'extérieur des mesures des propositions de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Il faut tout faire ce qu'on peut pour que des marchés des capitaux soient justes avec une protection des investisseurs, des impériens assez solides. Et on va continuer la population ontarienne à épargner pour la retraite et d'autres objectifs financiers. Monsieur le Président, ces critiques qu'on donne à la population qui travaille avec acharnement, toute occasion pour que l'argent travaille pour eux. Selon le règlement 38A, le député du Muscle B. James a montré son insertation à la réponse donnée par le Premier ministre quant à l'insécurité dans les écoles. Et on va débattre cette question mercredi à 18h. Un rappel au règlement, le député Timmons. Juste pour toucher au fait que vous avez dit que quelqu'un était, un de nos députés était irrécevable pour le 23. Mais je vous demande que ce soit la même chose pour le Premier ministre. À chaque fois, il attribue des motifs à leur position et vous de mêler le compte à ces actions et ces ministres qui font la même chose. Je reconnais le rappel au règlement du député. Je vais réitérer encore une fois le ministre des Transports, s'il vous plaît. Et je réitère encore une fois tous les députés qui étaient inappropriés d'attribuer les motifs dans les questions de déclaration et préambule. je m'en étais à les députés de penser à cela et de ne pas le faire. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la séance est en pause jusqu'à 13 heures. Merci.